Il y a deux balles de match pour Golden Serk, s'il ne gagne pas la prochaine, il aura encore la possibilité de gagner la suivante, mais à égalité avec GozuUser. On est sur Grand Lagoon, GozuUser qui se trouve en bas à gauche en zergue bleue et Golden en zergue rouge en haut à droite. Et Golden qui innove par rapport à CBO, il va faire un pool 10, un petit pool 10 de Golden, alors que ce n'est pas lui qui a d'habitude de le faire. Et est-ce que Gozu va refaire un edge first ? Eh bien, j'ai l'impression qu'il part plutôt Macron, le GozuUser qui pour l'instant n'a pas l'air de vouloir poser son bassin d'évolution. Si, allez, il va le faire comme d'hab', fais-le, fais patch first s'il te plaît. Et donc il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier, juste en attendant que demain, il y aura du gros gros lourd, les qualifiaires 4 de open, donc ouvert aux coréens, ouvert aux européens, ouvert aux américains. Et vous pouvez vous inscrire, vous qui écoutez là, et qui êtes en train de vous traire là nous il y a 2h27, vous pouvez encore vous inscrire sur le serveur US, c'est important de le dire. Et par contre, il faut avoir le client nord-américain pour pouvoir jouer, puisque le serveur NA sera le serveur par défaut. C'est-à-dire que si vous êtes européen, vous jouez contre un nord-américain, vous jouerez sur Nord-Amérique. Si vous êtes européen, vous jouez contre un européen, vous jouerez sur Europe, etc. Mais en cas de changement de serveur, de différents serveurs, eh bien ça se joue sur Nord-Amérique, donc il faut avoir un compte là-bas. Mais c'est ouvert à tout le monde, donc parlez-en, faites-vous un trip et tentez les qualifs Iron Squid, qui sait ce qui peut se passer ? Même toi le bronze, tu peux jouer contre un grand master, un petit code-out si tu peux jouer. Non mais attends, il y a clairement des jeunes talons qui regardent probablement ces games et qui ne perdront en tout cas rien à tenter. Là ce qui est fou, c'est que finalement il a mappé avec son drone et finalement il n'a pas fait scissorgling. Il a vu qu'il n'y avait pas hatch first, donc qu'il n'y avait pas possibilité de sanctionner avec son pool 10. Il a préféré faire queen et deux drones comme il avait fait la game d'avant Gozu en plus, c'est ça qui est pas mal du tout. Et ça c'est vraiment avoir sa queen plus tôt, bon il a un peu moins de drones, niveau économique il n'est pas si bien que ça. Mais finalement ils vont se rapprocher et voilà quoi. C'est ce qui est bien, ce que je trouve assez bien c'est que Golden ou même Gozu qui font un pool 10, il mappe pour voir s'il peut sanctionner ses hatch first pour sanctionner direct. S'il voit qu'il n'y a pas hatch first, qu'il y a pool 15, bah directement il va faire queen et des drones et finalement il aura queen un petit peu plus tôt. Même s'il a un peu moins de larves. Et plus de macro pour attraper le retard effectivement. Donc c'est pas absurde, ça ouvre en tout cas des portes. Mais ça c'est l'essentiel quand on est ergue et il faut réagir très vite. On a encore une fois le bassin, la chambre d'évolution qui est posée. Est-ce qu'il va nous refaire la même BA ? Et on dirait bien. Un petit plus 1 d'attaque encore, ça va être pas mal s'il le refait encore. Mais il manque un Batarouch. Batarouch ? Ouais non, parce que le Batarouch tu n'as pas besoin de le faire direct puisque le timing du plus 1 d'attaque et masse roche, c'est quand t'as le plus 1 donc ça sert à rien de faire des roches un petit peu plus tôt. Donc voilà le plus 1 d'haunch donc c'est parti. C'est sûrement encore un petit timing roche plus 1 avec des glingspeed. Et en plus c'est pas mal parce que je trouve que vu qu'il a eu un petit peu retard de Golden et du pull 10, ça peut faire encore plus mal qu'avant mais il ne faut pas qu'il soit vu. C'est vraiment un point important. Et en fait là où j'ai envie de dire Golden avait eu un peu de malchance, c'est qu'il l'a scouté vraiment en attaquant. C'est à dire qu'il l'a scouté au dernier moment. Là il pourrait éventuellement avoir la puce à l'oreille. En tout cas j'ai l'impression qu'il va envoyer ses deux glings pour mapper. Il va avoir le speedling plutôt que son adversaire. Il va poser le bat à chancre encore une fois. Sauf que ça n'est pas optimole. Et là ce qui est bien c'est qu'il va essayer de se bloquer donc il va re-bloquer comme tout à l'heure. Ce qui est important c'est que l'Overlord qui est positionné derrière le minerai est très important. Puisqu'il peut voir, derrière le minerai de la B2, il peut voir combien il y a de drones. Donc il peut à peu près calculer, tiens il n'y a que ça comme drone, il ne reproduit pas assez. Oula, ça sent le cheese qui va arriver, il faut que je fasse attention. Et donc là le rush warren qui va se faire et là il n'y a pas le speedling encore. C'est bizarre ça. Et ça va essayer de waller, j'ai l'impression qu'il sent une agression à l'ami Golden. La gueule qui va du coup réduire l'ouverture tout simplement qui est dans sa base. Et c'est parti. Pour ceux qui demandent où est-ce qu'on s'inscrit sur le qualifier sur IRC, vous allez sur l'article qui se trouve sur ironsquid.tv et sur ogaming.tv. Il y a un article sur les qualifications Iron Squid. Vous cliquez sur le lien vers la page binary beasts et c'est vu. C'est vu beaucoup plus tôt qu'avant. Et là qu'est-ce qu'il va se faire ? Au lieu de faire des roaches, il fait plein de drones parce que ça a été vu. Là Golden va faire un roach warren et il va essayer de faire des spines tout de suite. Parce que là il sait que le all-in va arriver. Direct deux spines balancées, peut-être un troisième. C'est parti. Je suis surpris qu'il nous dit que non il ne se trêpe à la nouille. C'est une bonne nouvelle. Il a plein de spines, il sait que le all-in... Là et maintenant il faut défendre. Il peut peut-être passer maintenant. Vraiment ça va être chaud. Un peu plus de récolteurs pour Gozu user. Cette fois-ci alors que c'est vrai que les parties précédentes, c'était plutôt son adversaire qui avait l'avantage économique. Et Gozu user qui se faisait un peu dépasser par les événements. Il a scouté les six spine crawlers. Il sait que ça n'en vaut pas forcément la peine. Du coup la question c'est est-ce qu'il va les annuler maintenant ? C'est bien. Si il ne les annule pas, ça pourrait faire de la défense. Mais voilà quoi. Mais de la défense un peu... Un peu beaucoup quoi. Et là il a essayé de faire un petit run-by. Ce n'est pas passé. Le truc qui est vraiment très intelligent de Gozu, c'est qu'il a vu que ça a été mappé. Et derrière direct, il a produit SMAS drone, SMAS drone. Il a fait une sorte de fake. Si je passe, est-ce que je vais passer ou autre ? Et finalement grâce à ça il a dû faire six spine. Six spine c'est quand même 600 thunes plus 50 de chaque drone qui ne pompe pas en plus. Donc c'est vraiment pas mal et très intelligent de la part de Gozu. Sur le chat hier c'est vous demandez pourquoi N1 par défaut ? Pourquoi N1 par défaut ? Tout simplement pour que les coréens ne peuvent pas jouer sur le serveur Europe parce qu'il y a beaucoup beaucoup trop de lags. Mais vraiment beaucoup trop. Plus que quand ils jouent sur le serveur N1. Voilà. Et donc le mieux pour tout le monde c'est que ça soit en Amérique. On a un petit délai pour les européens mais il y a un petit délai aussi pour les coréens. Et il y a un petit avantage pour les américains. Tout à fait. Et voilà, c'est le challenge. On ne peut pas faire Europe parce qu'il n'y aura pas les coréens. On ne peut pas faire en Corée parce qu'il n'y aura pas les européens. Et voilà donc le mieux c'est le serveur américain. C'est celui qui handicap le moins les gens tout simplement. qui les mettent un maximum à la même échelle, au même niveau. Et il ne faut pas oublier que grâce à ça, entre guillemets, s'il y a deux européens qui se jouent, ils peuvent se jouer en Europe s'ils sont d'accord. Voilà tout simplement. C'est vraiment dans les cas où il y a un européen et un coréen qui devraient se rencontrer, joueront sur N1 par exemple. Enfin bref, on a la B3 qui est posée par Goludinahu et Golden qui va passer très rapidement sur les infestateurs. Alors que Gozu... C'est parti pour Golden ? C'est parti. Il peut faire un peu mal quand même. Il peut essayer de tuer une queen ou tuer des drones. Est-ce qu'il va viser la queen ? Il veut viser la queen sauf qu'il a été en sac. Et c'est le drone qui va le protéger. Magnifique move de la part de l'ami Gozu user qui défend sans problème. Qui va poser cette troisième base à peu près avec un peu de retard par rapport à son adversaire. Mais ce n'est pas critique. Il aura les infestateurs en premier et il va pouvoir mener l'agression. Et là il a quand même beaucoup d'argent notre cher Gozueur. Le problème de ce BO qu'il a fait, c'est qu'il veut faire upgrade, il veut faire infestor. Le problème c'est le gaz. Il n'a pas assez de gaz, il ne peut pas produire autant de roachs. Donc là il va re-switcher, il va faire des over plus des drones. Et il refait encore 18 drones Gozu. Wow. 18 drones mon coquin. C'était peut-être les drones de trop. Parce que là ça arrive. Mais les infestors sont là, les infestors vont arriver. C'est parti. C'est bon, c'est géré. Et là maintenant il doit produire, il doit jouer sur les upgrades. Regarde la tentative de pin de ce petit dergling. Viens ici, viens ici. Voilà. Les deux roaches qui passent. Et la queen qui... Clairement on ne va pas faire grand chose avec ces petits picks. Ah mais là il fait un petit genre, il envoie deux roaches pour en fait finalement essayer d'attaquer la B3 avec le petit groupe de roaches. Ouh là il perd quelques drones là. Je ne sais pas pourquoi il veut vraiment se battre là-dessus. Et pendant ce temps ça va venir fritter sur la droite. Ici la queen. One shot bientôt. Two shot. Ouais proto. Il tue ce que Dafuq. Ah d'accord ok. C'est l'Overlord qui prend. Ouh le fungal ici qui pourrait faire beaucoup de dégâts. Également sur le vigilant en tout cas. Oh joli. Gozu user qui fait du DPS. Et on rappelle que s'il gagne cette game il repasse à 3-3. Il a un avantage de 20 de pop. Et ça n'est pas négligeable. Encore un petit changelin là. Décidément Golden qui ne lâche pas l'affaire. Mais voilà. Là tout est possible. Imagine. Imagine un instant. Gozu user reprend la main. Il peut. Il a 143 de pop. Il a 30 de pop dans un match mirror. C'est énorme. C'est énorme. C'est hallucinant. En plus il aura Hydra avant. C'est un bon timing là. Il doit attaquer maintenant avec ses Hydra. Il a les Hydra avant lui. Il a le range peut-être je crois. Non il a le range des Hydra ou pas ? Il va nous le dire bientôt. Attention. Je ne pense. Non. Dommage parce qu'il le fait maintenant. Il nous écoute nos coquins. Il le fait maintenant. Et là qu'est-ce qu'il fait ? Il devrait attaquer la B3. Ce serait une bonne idée. Il a beaucoup plus. Mais il ne sait pas. Comme à l'avant dernière game. L'ami Gozu user qui était vraiment bien. Qui avait un avantage au niveau des upgrades. Et qui n'a pas attaqué du tout. Et qui du coup a fini par perdre la game sur un trade base. Ce serait vraiment trop con qu'il refasse la même erreur. Les Hydra qui va tuer l'Overseer. L'Overseer qui voit qu'il va sortir. Et là c'est bien. Il essaie de faire une attaque de front. Il a un petit run by sur la B3. À la Zidane. Tu fais une petite pêche. Attaque de front de la part de Gozu user. Qui va du coup essayer d'envoyer le coup de boule au milieu des defines de Golden. Et pendant ce temps... Et le run by sur le côté qui ne va pas être successeful. Il y a trop de spines. Il va pouvoir passer derrière les mines récives. Mais ça part au milieu. Au milieu ! Au milieu ! Pas du tout. Pas du tout. Blef ! Le fungal. Il a 190 de pop. Les jolis fungal. L'armée de Gozu user qui est un peu séparée. Oh la masse ! Infesté Terran ! Oh ça fait si mal ! Ça fait si mal mais il va falloir maintenant tout fungal sinon il peut très bien rentrer chez lui. Il a mis Golden et laisser tous ces Terran infestés ne procurer aucun DPS. Il faut les utiliser. Toute l'énergie des infestés qui est dans ces Terran infestés. Il faut au moins faire un petit a-clic. Il va encercle. Il va détruire directement la hatch de la B3. Vraiment très bien. Et pour l'instant, grâce à ça, les infestés Terran bloquent l'entrée de la B2. Ils viennent tous de crever. Et là, 167 de pop pour Gozu user. Et Kantic Golden qui la commence complètement à flipper. Elle doit se faire choper d'ailleurs. Elle doit se faire choper. La coine va se faire choper ? Non ! Adieu. Et donc là, il est bien notre cher Gozu. Il a 141 de pop pour 227. C'est quoi ces Overlord là ? Qu'est-ce que c'est que ce projet ? Le projet de mapper avec les Overlord, c'est ça. Ah, Krippiwe dans tous les sens pour... Alors j'aimerais bien voir la manip qu'il fait parce que c'est quand même une ultra classe pour voir le spread d'Overlord. Et c'est reparti ! Oh la la ! Oh la la ! Troisième infestor devant ! Et rentre ! Et rentre ! Allez ! Gozu user à l'assaut ! Qui rentre dans la main de Golden. Ou en tout cas la B2. Et qui commence à faire... Oh, c'est le jeu ! Et c'est le jeu ! Et nous sommes à 3. 3. Magnifique. Comeback de l'américain ! Oh la violence du projet quoi ! Golden qui se fait surprendre une deuxième fois de suite par Gozu user ! Oh c'est bon ! Oh on voit du bon zervé zerg ! C'est très bon ça ! Hopin et finенняons Diable, en haut ! On voit l'américain ! Grand yamain ! Nous Raptive, saufdans ! Et nous tous enginions pratiquable ! Troullons leur Цаньше passe le monde. Je ne sais pas le ferement sanitaire ! C'est parti !